Musique Tous les visiteurs conviennent que vraiment nous avons un bijou qui nous a été offert. Musique Un bijou, du point de vue architectural d'abord, mais également parce que le collège dans son genre, il est unique. Tout le monde est convenu. Le CM Kamanar est une construction vraiment de partenaires espagnoles, donc regroupées au sein d'une fondation qui s'appelle donc Foundation. Ils ont fait trois années avant d'aboutir vraiment à ces bijoux. C'est la salle qui crée une sorte d'énergie pour nous de commencer un projet ici. Avec l'aide de la mairie et d'autres représentants locaux, nous avons analysé les besoins de la communauté et on est arrivés à la conclusion que le projet le plus nécessaire était la création d'un deuxième CM, un collège d'enseignement moyen pour la commune de Tionkestil. Le projet répond à divers besoins parmi lesquels se trouve la question de comment une infrastructure peut facilement s'adapter aux démons futures. Cela veut dire comment s'adapter à plus d'élèves et à un programme éducatif plus complexe. La distribution de modules commence par les arbres. On profite des grandes arbres qui existaient déjà au terrain. Au Sénégal, il fait généralement très chaud, donc les espaces en ombre dessous les arbres deviennent par eux-mêmes des espaces de vie. Cela devient logique donc de construire autour de ces espaces en ombre naturel en créant des places. Un seul module qui peut aussi être un laboratoire, un bureau, ou si on élargit les modules, il peut aussi être par exemple une bibliothèque. Mais au moment de présenter le projet, il y avait un certain ressentiment des habitants envers l'utilisation de la terre comme matériel principal. Pour beaucoup de gens, la construction en terre était une chose du passé, des anciens et des pauvres. La première année, nous avons construit un prototype, comme nous faisons ici, dans ce projet, pour savoir comment le prototype va réagir avec le climat ici, parce que tous les designs que nous proposons ici sont basés sur la recherche des matériaux. Il y avait beaucoup de gens impliqués au chantier, et la plus grande partie était des habitants de Thiongké-Sille. La maçon principale, Khao Sunyasi, a été sans doute quelqu'un de très important pour la réalisation de ce projet. Avec Enon, nous avons invité les maçons de la région à participer à la formation et la construction de la première boute. Après, ce sont les maçons formés qui ont aussi continué à former leurs collègues pour avoir trois équipes qui pouvaient construire des bouteilles en parallèle. Pendant la phase de construction, comme dans tous les projets, il y a eu des modifications. Beaucoup de décisions ont été prises depuis le chantier, en discutant avec les ouvriers, surtout des détails constructifs. Nous apprenons tout ce que nous faisons. Et c'est quelque chose qui s'est évolué à chaque fois. Nous avons commencé avec des techniques dans la Secondary School, et ensuite, ici, dans le trading centre, nous avons changé des choses. C'est l'un des matériaux clés de ce projet, parce que nous avons besoin de substituer le simone. Nous avons besoin de réduire au maximum le fonds de carbone, parce que le simone n'est pas produit ici. Mais pendant la construction et à la fin du projet, nous avons vu comment ce matériel a dégagné sa valeur constructive dans sa communauté. Les gens s'étaient surpris qu'avec la terre, on puisse construire des bâtiments beaux et modernes. Et le fait que les élèves et les parents d'élèves soient fiers de dire que leur école est construite en terre, la propre terre de leur village, me donne de l'espoir pour l'avenir. ... ... ...